Là, ça devrait être bon. Là, on parle. Là, on parle. Now we're talking. On est là. C'est parti, la team. Let's go. Ça se passe ou quoi ? Ça se passe tranquillement, monsieur. L'UFC Austin de ce week-end. On attaque direct. Let's go. On ne perd pas de temps. C'est parti. Alors, alors. Moi, j'avais une question à te poser. Vas-y, vas-y. J'avais une question à te poser. Donc là, c'est la 17e fois de suite que l'UFC fait sold out quand ils accueillent du public. 1,7 million de dollars en billetterie. Record battu pour un Fight Night aux Etats-Unis. Comment t'expliques ça, Manu ? Alors, une des principales raisons, c'est la pandémie qui a empêché tout le monde de regarder du sport en live. Et il faut savoir que l'UFC, ça a été vraiment le premier sport à faire ce qu'il fallait pour avoir des sports en live. Bref, du coup, tous les gens qui étaient en manque de live, tous les gens qui étaient en mode de sport aussi à la télé, le fait qu'il n'y ait que l'UFC qui puisse faire ça, ça fait exploser les chiffres de l'UFC, exploser la cote du MMA dans le monde. Et du coup, beaucoup plus de monde qui s'y intéressent. Il faut aussi savoir que plus ça va avec les années, plus l'UFC devient mainstream. Ce qui veut dire que maintenant, c'est plus que les fans hardcore de MMA qui vont aux events. C'est aussi des gens qui veulent passer une soirée, qui sont curieux, qui veulent emmener sortir leur meuf, sortir entre potes, s'éclater, faire un truc qui change. Et tu n'as pas besoin. C'est un peu comme aller au match de basket, au match de baseball, au match de foot. Tu n'as plus besoin d'être un ouf de foot. C'est aussi pour l'ambiance, c'est aussi pour la sortie que tu y vas. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà. Maintenant, on a la réponse. Mais oui, non, moi, j'étais vraiment étonné parce que tu vois, mine de rien, la carte d'IA était très sympa en termes de finish et tout. Et d'ailleurs, je rejoins Ariel Elwani. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Manu. C'est qu'il expliquait, donc Ariel Elwani, un des plus grands journalistes de sport de MMA au monde, qui expliquait qu'en gros, pour lui, ce n'est pas du tout un hasard si l'UFC Columbus, UFC Londres et la UFC Austin, il n'y a eu que des finish et les cartes étaient dingues parce qu'en fait, il y a du public et que les combattants sont vraiment galvanisés par ça. Super motivé. Oui, oui. Mais il y a un autre truc. Avec une carte comme on a eu hier, où beaucoup diront, bon, ce n'est pas non plus la meilleure carte de l'année. Vraiment. Pour moi, c'est le même effet que le sport universitaire aux Etats-Unis. Le sport universitaire, c'est énorme aux Etats-Unis. On ne se rend pas compte parce qu'en France, ça n'existe pas vraiment à la télé, les sports universitaires. Le basket, le baseball, le football américain, c'est aussi gros en sport universitaire que la NBA, que la NFL, tout ça. Et c'est tous les mecs, avant d'arriver dans la NBA, et tous les mecs, avant d'arriver dans la NFL, qui ont quelque chose à prouver et qui doivent se défoncer pour être sûrs d'arriver dans la grosse ligue. Eh bien, les cartes comme ça, pour moi, ça a cet effet-là où les mecs se disent « C'est là que je dois briller. » Ce n'est pas la meilleure carte, ce n'est pas la carte où il n'y aura plus d'yeux. Mais si j'explose tout, si je me donne à 2000%, si je fais un finish, peut-être que la prochaine, je serai sur la main card et peut-être que la prochaine, je serai sur un pay-per-view event. D'autant plus que c'est vrai que là, il y a vraiment ce côté comme tu n'as pas une tête d'affiche qui, même si elle fait un combat pété, on va parler de la tête d'affiche. C'est vrai que là, tu mets un KO comme, je ne sais pas, Joaquin Buckley contre Kassanganaï, c'est clair que là, tu es l'attraction de la soirée qui va buzzer pour cette soirée de sport de combat. Parce que là, typiquement, le combat entre Qatar et Emmett, c'est un combat pour les connaisseurs et c'était un super combat. Mais personne du mainstream ne va vraiment parler de ce combat-là. Tandis que, par exemple, le coup de coup de retourné du gars dont j'ai oublié le nom, le brésilien, lui, clairement, Ricardo Ramos, ça y est, il a fait le buzz et il a fait le tour du monde. Ça, c'est viral, comme le KO de Buckley à l'époque. Oui, grave. Et puis même Buckley, il m'a vraiment impressionné. J'ai toujours envie de l'appeler Jeff Buckley, c'est insupportable. Mais donc, il s'appelle Rocky Buckley et... J'avoue, moi aussi. Vas-y. Moi aussi, moi aussi. C'est le même délire que Robert Whittaker qu'on a toujours envie d'appeler Forest, mais ça reste. Alors qu'on n'aurait rien à voir. Littéralement, rien à voir. Mais le gars, ça devient vraiment un vrai combattant de MMA pour le coup. Oui. Et puis en plus, le gars en face, c'était vraiment solide. Albert Dureff. Je pensais qu'il allait se faire rouler dessus. Moi aussi. Et pourtant, il a vraiment... On pensait non seulement qu'il allait se faire rouler dessus, mais moi, du coup, on a regardé le stream tous en live avec l'équipe d'ailleurs. Mais je pensais que... T'as l'équipe. Mais je pensais qu'il était tellement dynamique sur ses appuis, tellement de mouvements, tellement entreprenant, tellement volontaire, mais presque trop généreux dans ce qu'il faisait avec des coups de pierre tournés, des trucs. Moi, je pensais qu'il allait se cramer et que Duraef, qui était ultra économe, allait revenir, mais vraiment, tu sais, la machine, le Terminator. Et en fait, bah non, le mec ne s'est jamais arrêté Joaquin Buckley. Et franchement, ça, c'est une vraie victoire de rang contre Duraef. Solide. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi l'UFC d'hier, que c'est à égalité pour le record de KO. Ouais. On est sur la carte. 8 KO sur la même carte. Il y a eu aussi des soumissions et même les combats qui sont allés à la fin ont été ouf. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez en replay, c'est exceptionnel. Il y a eu aussi un autre truc exceptionnel, c'est que la carte a été tellement folle, c'est qu'ils ont donné 9 bonus. Donc, ils ont donné 9 fois 50K pour les performances de la soirée, ce qui, je ne sais pas, est sûrement un record à mon avis. Il faut savoir que d'habitude, ils en donnent 3. Ces derniers temps, ils commencent à en donner un petit peu plus. Il y avait eu l'UFC London aussi où Dana White avait été particulièrement généreux. Parce que ça avait été particulièrement exceptionnel en UFC. Et donc, si vous l'avez raté, chopez les replays parce que c'est énorme. Ouais. C'est vraiment la bonne carte même si vous êtes novice et débutant parce qu'en vrai, c'est ce qu'on disait en début, mais si vous ne vous y connaissez pas, vous allez en prendre plein les yeux de toute façon et vous aurez de tout. C'est-à-dire que sur une carte comme celle qu'il y a eu cette nuit, tu as des gros chaos qui font le buzz, tu as des combats comme Kutateladze contre Gouram, j'ai oublié le nom de l'adversaire, qui font des combats ultra techniques où là, c'est aller à la décision. Mais si tu commences le MMA, tu vois ce qui se fait de mieux grosso modo en termes de feinte, en termes de vitesse d'exécution, en termes de précision, en termes d'enchaînement, d'intelligence de jeu. Ils sont allés dans tous les sens, la lutte, les transitions, etc. Et tu as des combats aussi comme Qatar-Emmet ultra stratégiques, mais quand même vachement plaisants. Et c'est vrai, tout au long de la carte, on a eu des chaos. Franchement, pour un aspirant fan de MMA, c'est parfait de suivre les combats de cette carte-là. On est d'accord. Le seul bémol de la soirée, à mon avis, c'est bien sûr l'annulation du combat Donald Ceroni contre Joe Lauzon, qui avait déjà été annulé la dernière fois en rapport avec Donald Ceroni. Là, c'est Joe Lauzon qui se blesse juste avant. À la conférence de presse, après le combat, ils ont demandé à Dana s'il allait refaire ce combat. Il a dit non, je pense qu'on ne refera pas ce combat. Dommage, parce qu'on voulait tous le voir. Mais il a utilisé la comparaison de Rabib contre Tony en disant il y a des combats qui ne doivent pas arriver et du coup, on ne va pas forcer et ça n'arrivera pas. Malheureusement, j'étais super chaud parce que ces deux mecs pour qui c'est deux légendes du MMA et de l'UFC, c'est des mecs à tous les deux, je crois qu'ils ont les deux records numéro 1 et 2 du max de bonus dans l'UFC. C'est exceptionnel, exceptionnel. Donald Ceroni qui arrive quand même en fin de carrière mais qui a annoncé qu'il voulait arriver à cinq ans de combat et après s'arrêter. Ça aurait été son 47e hier. Ouais, mais il n'a pas dit aussi, j'ai cru comprendre que Donald Ceroni avait dit qu'il n'était plus très chaud pour faire des cuttings et que du coup, c'est aussi pour ça qu'il n'était pas forcément chaud de refaire le combat contre Jolozon. Ouais. En fait, il voulait essayer de rebooker un autre combat au mois de juillet, pas forcément contre Jolozon et il a dit que c'est trop proche, il ne veut pas faire un recut pour un mois. on comprend. Il a aussi expliqué que son but dans le MMA actuellement, ce n'est plus du tout d'aller pour la ceinture, ce n'est pas du tout de combattre des petits jeunes qui arrivent et qui ont la patate. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plus des combats de légendes comme lui qui sont plutôt en fin de carrière mais avec qui il pourrait y avoir des super combats. Et je voudrais aussi placer un shout-out à Kevin Hollande parce que je suis biaisé parce que je le surkiffe mais il a fait un combat incroyable contre un vétéran et vraiment un vrai vétéran. Je ne sais pas depuis combien de combats il est là, Team Means mais toujours au plus haut niveau. C'est vraiment toujours genre top 15, top 20, top 25 mais il est toujours là. Et franchement, déjà premièrement, je kiffe ces combats-là où les deux se respectent de ouf et c'est vrai que ça a permis à Kevin Hollande de vraiment montrer de quel boy il était fait parce que là, on a vu les progrès qu'il avait fait en lutte. Il s'est relevé même si Means, ce n'est pas non plus un énorme lutteur mais quand même, il a réussi à se relever, il a réussi à montrer un petit peu qu'il avait fait des progrès. Debout, il fait tellement mal, il est tellement affûté Kevin Hollande et vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir. On voit que ça y est, enfin, ce n'est pas ça y est parce qu'il a toujours progressé mais même dans les domaines dans lesquels pour Kevin Hollande mais je ne sais pas si vous avez écouté sa conférence de presse d'après-combat. Moi, de toute façon, c'est un de mes top 3 des combattants préférés actuels en MMA. Ouais et haut. Et en gros, du coup, je voudrais juste pour les gens qui ne connaissent pas Kevin Hollande vous faire, en gros, j'ai noté quelques petites quotes qu'il a données en conférence de presse parce qu'il faut savoir que c'est un combattant qui parle constamment dans la cage en fait. Il est constamment en train de parler à son adversaire, de parler à l'arbitre. C'est sa manière de faire. C'est comme les frères Diaz sauf que lui, c'est un peu plus fun. Et là, c'était vraiment génial parce qu'il était contre Tim Minz qui a 10 ans de plus que lui. Il a 38 ans et lui en a 29, Kevin Hollande. Et en gros, Tim Minz, lui, il est connu aussi pour, si tu veux, parler avec lui et échanger, avoir une petite discussion en même temps que la bagarre se fait dans la cage, il est plus que disponible. Et du coup, Kevin Hollande, quand on lui demande mais du coup, vous parliez de quoi ? Il a dit trois petites anecdotes. La première, c'était à un moment donné, il met un gros bras arrière à Tim Minz et du coup, Kevin Hollande lui fait putain, t'es solide. Et là, t'as Minz du coup qui lui répond I can do this all night. Donc le fameux truc de Captain America. Et du coup, Kevin disait et ben là, j'ai commencé à penser à Captain America donc c'est, je le surkiffe tellement. Donc il a le temps un, de discuter avec son adversaire, deux, de commencer à avoir des petits flashbacks de Captain America à Winter Soldier, je sais pas trop quoi sur Netflix et en même temps de dérouler la performance de sa vie pour l'instant, Walter Waite, bon il a fait que deux combats mais quand même. La deuxième quote, c'était à un moment donné, il a mis un oblique kick à la hanche de Tim Minz et en gros, il lui dit, apparemment, il lui dit directement bon là, je l'ai mis à la hanche mais t'inquiète, je viserai pas le genou parce qu'on sait que c'est très, très dangereux si tu prends un oblique kick au genou et du coup, Tim lui a répondu bon bah ok, si tu fais pas ça, alors moi non plus. Les mecs ont même le temps de faire des petites règles pendant le combat en mode gentleman's agreement et le dernier truc, c'est, ça c'est, je kiffe trop parce que c'est vraiment en mode le fiston et le vieux briscard et en gros, c'est Kevin Lee qui retouche à un moment donné solidement Tim Minz et qui lui dit, là, là je crois que je t'ai bien touché, Kevin Holland pardon, ouais, qui touche bien Tim Minz et il dit, ah là je t'ai bien touché non ? Et en gros, un petit peu comme un papa fier de son fiston, tu vois, t'as Tim qui lui répond, ça c'était pas mal fiston, c'était pas mal. Franchement, je le kiffe Tim Covino Land mais c'est... C'était un super combat, plein d'action, on n'attendait pas la soumission venant de Kevin Holland même s'il en avait déjà fait une dans le passé dans l'UFC. Comme, ils en parlent d'ailleurs dans la conférence de presse après le combat, les gens oublient qu'il est ceinture noire de jujitsu, c'est pas non plus un débutant, c'est pas comme s'il n'a pas un niveau de jujitsu au sol, c'est juste que c'est pas ce qu'il préfère et forcément, lui, on lui demande tu préfères quoi les soumissions et lui, tout de suite, avant qu'on lui demande ou les KO, il dit KO, KO, moi c'est les KO, c'est les KO qui m'intéressent. Ouais, le mec est... J'avais emmené mes enfants à un UFC au Apex et mon fils et ses meilleurs potes et il était venu les voir, il avait vu trois petits jeunes, il a dit ça vous dérange pas si je fais un petit snap avec vous, je dois faire la promo d'un truc et boum, voilà, tu vois le mec, j'ai des photos de lui avec mon fils et ses potes et vraiment, ça se voit en plus que le mec, il est bonne ambiance et le truc qui est drôle avec le côté Captain America, c'est tous les events qui lui arrivent hors MMA où il lui arrive et il sauve les gens des bastons, il a sorti des gens d'une voiture dans un accident, le mec, partout où il est, le mec, mais en même temps, tu commences à dire mais ça, parce que ça arrive à combien de personnes, tu vois, si ça t'arrive une fois dans ta vie, c'est déjà un truc de fou, lui, c'est genre toutes les deux semaines, il lui arrive un truc et il agit. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, c'est dans une vidéo qu'on a fait récemment sur le sujet justement des combattants auxquels il arrive des trucs comme ça, des drames de la vie de tous les jours, j'avais cité Kevin Holland et en gros, j'avais fait un peu la comparaison avec le rôle de Samuel Jackson dans Incassable où en gros, c'est un mec qui provoque des accidents justement pour essayer de tamiser, de voir quel est le super-héros qui survit à tout ça et Kevin Holland, c'est vrai que c'est pareil, il a aussi désarmé un mec qui était probablement, donc qui avait un gun en main qui avait tiré en l'air et qui était peut-être sur le point de faire une fusillade à Houston, il avait effectivement sorti dans un bar, il avait effectivement sorti un mec de sa voiture qui était, même je crois que c'était un camion qui était sorti sur le flanc et il disait c'est là où j'ai eu le plus peur de ma vie, là il vient effectivement d'arrêter un gars, un crackhead visiblement qui était, il avait volé chez plus trop quoi dans un magasin, il s'était barré en courant et d'ailleurs apparemment ce qui est marrant c'est que du coup Kevin Holland disait j'ai commencé à le poursuivre et je lui ai quand même dit en tant que coup de semence, arrête-toi, si tu t'arrêtes ou au moins que tu lâches ce que tu viens de voler par terre, je te démontrerai pas si je t'attrape, il est légendaire et c'est vrai que pour l'avoir rencontré aussi c'est le mec le plus sympa du monde alors qu'il ne connait pas Trusty raconte l'anecdote non mais c'est très j'étais juste à l'UFC Apex et en gros je m'entraînais au sac et il a été vraiment en anglais du coup il s'utilise le terme honeydicking donc en gros tu sais tu il te régale en fait ils te font du bien juste parce qu'ils savent que ça fait du bien à l'ego et juste alors que ça leur coûte rien tu vois mais ils te le font et bah pareil je faisais du sac il était en mode c'est joli ce que tu fais machin tu combats et du coup après en gros t'es content toi tu parles à Kevin Holland il te refait à jamais avec un petit ego boost et gratos alors que vraiment on ne se connaissait ni d'Eve ni d'Adam c'était au-delà de ça je le kiffais trop ça m'a juste confirmé que c'était un bon gars mais au-delà d'un bon gars et en plus comme c'est un combattant extraordinaire pour moi voilà j'attends juste 10-15 piges mais je pense qu'il va finir quelque part soit sur mon ordi en sticker ou un truc comme ça mais voilà à jamais avec Kevin ah ok c'est annoncé c'est annoncé mais par ailleurs les gars est-ce que vous pensez qu'il a vraiment un avenir durable chez les welterweight parce que bon chez les middles on s'est peut-être un petit peu enflammé rapidement aussi il n'a pas eu de chance dans le sens où il y a eu ce combat contre Darry Bonson donc clairement on a vu les progrès qu'il y avait à faire ensuite il a affronté Marvin Vettel en short notice deux semaines après à peine donc difficile de progresser là Walter est-ce que vous vous dites il y a vraiment quelque chose à faire pour lui où là on est plus en train de se dire ça va être un non ça va être un agitateur de la catégorie mais à aucun moment il peut avoir un out écoute à la presse conférence après le combat un journaliste demande à Dana White qu'est-ce que tu penses s'il veut aller recommattre dans les middles Dana White a juste dit il fait ce qu'il veut il dit ce qu'il veut et je le laisserai faire il sait que là il a un mec quoi qu'il se passe c'est une tête d'affiche c'est un mec qui vend qui gagne ou qui perd c'est jamais chiant il a fait un petit call out il aimerait bien recommattre contre Blonde Brunson Blonde Brunson et voilà quoi tu vois que le mec il s'est pris deux roustes qui s'est remis en question il a été faire le taf tu vois ses takedown defense hier était on point il a fait ce qu'il fallait même les fois où il s'est fait mettre au sol il s'est quand même relevé assez rapidement je pense vraiment que c'est un mec qui devrait rester à 170 mais ici et là s'il y a un petit combat intéressant pour lui à faire à 185 ça me plairait et honnêtement je ne me plaindrai pas d'un Adesanya même s'il n'est pas encore là mais dans le futur un petit Adesanya Merde Holland Holland ce serait quelque chose de fun juste pour le trash talk juste pour le fun parce que ces deux mecs ont quand même des 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 similarités au niveau du du caractère quoi donc c'est clair que ce serait moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien juste pour la fête oui que ce serait sympa ah ouais ouais vraiment parce qu'en plus ce serait fun parce que typiquement là Yorah Yowl par exemple qui n'arrête pas de chauffer Darren Till c'est bizarre tu vois c'est un peu un peu cringe un peu machin tandis que tu peux être sûr que Adesanya il se met un petit peu en termes de trash talk au niveau de son adversaire on avait vu ça avec Polo Costa par exemple avec Branson aussi je pense que du coup s'il est en mode fun Kevin Holland vraiment ce sera ce sera marrant bon enfant et comme on sait qu'on sera pas déçu pendant le combat franchement je pense que ce sera vraiment un bon moment un moment Nutella ouais il y a un combat dont je voulais vraiment parler hier parce que le mec je veux dire Grégory Rodriguez donc Robocop contre Julian Marquez écoute Julian Marquez c'est un client quand même et ce que Rodriguez lui a fait c'était mal poli c'était mal poli mais un level mon frère il l'a juste et ce qui est fou c'est que Rodriguez il est plusieurs fois champion du monde de Jiu Jitsu brésilien et ouais et pourtant la majorité de ses wins c'est des chaos et attention il a quel âge là ? il a 30 piges je suis en train de voir c'est incroyable ouais on dirait qu'il a beaucoup plus mais et aussi un gros respect à Julian Marquez parce que la majorité aurait abandonné après le premier knockdown absolument il est resté il s'est relevé à un moment je gueulais au rêve je disais vas-y arrête arrête le combat mec là ça y est c'est bon quoi c'est bon on sait où ça va arriver et ce qui s'est passé c'était vraiment vraiment lourd vraiment vraiment lourd ah non mais incroyable mais d'ailleurs pour revenir à Marquez qu'est-ce que tu penses toi Manu de ce qui s'est passé avec Miley Cyrus contre eux pardon de ce qui s'est passé pour Marquez avec Miley Cyrus écoute je sais même pas c'est quoi l'histoire avec Miley Cyrus parce que déjà il faut savoir que Julian Marquez il a un podcast avec une actrice porno qui s'appelle Kendra Lust ouais c'est ça c'est pas vrai ils ont un podcast ensemble ouais ouais elle est super ouais ouais ils sont super potes ouais ok bah parce qu'en gros l'histoire de Marquez du coup avec Miley Cyrus c'est que c'est typiquement le dribble de trop et en gros il a gagné le dernier combat avant Grigori Rodriguez et il a call out enfin non c'est pas qu'il a call out il a invité Miley Cyrus pendant son interview d'après combat à dîner au restaurant et alors que c'est Miley Cyrus et qu'elle a probablement 120 milliards d'autres trucs à faire elle avait répondu je crois que c'était sur Twitter il me semble comme quoi elle était ok et inexplicablement alors que c'était dans le sac Jolien Marquez pourquoi il s'est pas pointé je sais plus ce qu'il a fait il a non il a redemandé un truc en plus ouais il a redemandé un déguisement de ouais ok mais si tu fais un déguisement de Blanche Neige ou je sais pas trop quoi et il a perdu sa main et du coup ça ne s'est jamais fait c'est une belle leçon ça quand même oui voilà donc voilà c'était ça l'histoire et du coup il perd son combat d'hier soir à cause de ça il aurait dû mettre sa tenue au lieu de Blanche Neige il est tombé sur Robocop pas de chance mais non mais il avait fait ouais et c'est vrai que Rodriguez impressionnant et c'est on cite souvent oui Miley Cyrus avait répondu voilà en story Instagram j'aurais pu être à toi mais t'es un abruti ah merde hé regarde c'est comme Benil Dariush qui call out Elon Musk parce qu'il attend toujours sa Tesla et que oui finalement il n'a pas eu sa Tesla tout de suite mais ils lui ont filé une voiture une autre Tesla en attendant qu'il reçoive sa Tesla et et cet enchaînement magnifique moi j'ai reçu ma nouvelle Tesla et je suis en super kiff c'est ma troisième Tesla c'est ma troisième Tesla la troisième ouais et là je suis sur ma troisième et j'ai le modèle X Plaid et c'est quoi ça c'est le haut de gamme du modèle X Tesla et c'est juste une fusée modèle X plane Plaid P-L-A-I-T c'est 0 à 100 en 2,4 secondes what ah oui c'est un SUV en fait le bordel ouais 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 un SUV qui fait 0 à 100 en 2,5 secondes ou 9 ou 2,4 ouais eh ouais what eh ouais l'argent du porno c'est pour ça les gars donnez de l'argent à mon litchi s'il vous plaît ah non pardon j'ai pas de litchi moi j'ai pas de litchi j'ai pas besoin de votre oseille les gars my god my god mais attends mais t'as un t'as un grand écran ou pas euh ouais bah ouais il est monstrueux là de ce que je vois j'ai grand écran devant petit écran j'ai un écran derrière aussi ouais ouais c'est vraiment et déjà mes anciennes Tesla étaient exceptionnelles mais celle-là c'est vraiment ok et pour le coup au niveau de l'autonomie ça aussi c'est une dinguerie apparemment ouais j'ai 350 mals sur la batterie donc vous multipliez par 1,6 ouais ce qui nous fait 450 un truc comme ça un peu plus je pense qui nous fait 560 oui parfait oula super waouh un peu le sportapillon et tout juste for the style non pas papillon ouais mes gamins mes gamins kiff mes gamins oh là là mais du coup alors est-ce que c'est la voiture pour tous les jours ou c'est la voiture un peu pour moi c'est celle que j'utilise tous les jours mais c'est super pratique et le truc qui est drôle c'est d'avoir un monstre comme ça mais en vérité moi je conduis pas vite je suis le je suis le mec qui conduit je suis un papa tu vois ce que je veux dire j'ai pris l'habitude de conduire comme quand j'ai mes enfants dans la voiture du coup je suis pas tu vois ouais j'ai posté des photos sur twitter pour ceux qui sont sur le chat et qui veulent jeter un oeil mais bref ouais oh là là revenons-en à nos moutons oui revenons-en à nos moutons à savoir l'UFC Adrian Yanez contre Tony Kelly Yanez l'attitude how about the attitude bien sûr oh là oh là là tout tout le mec c'était un sniper hier ouais pratiquement tout qu'il a envoyé connecter quoi ouais 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 c'était téléguidé mais en plus c'est vrai qu'il y a bah du coup c'était une des insultes qu'avait utilisé Tony Bell Tony Bell Tony Kelly 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 mais c'était de dire que c'était la version Wish de Jorge Masvidal bah Wish ça on peut l'enlever mais Jorge Masvidal il y en a parce que franchement il a il est tellement au delà du look évidemment il est tellement similaire dans sa manière de gérer les kicks et les attaques adverses pour répondre avec une vitesse de main impressionante et une précision et un timing de fou honnêtement moi c'est vrai que perso j'ai vraiment vu du Masvidal dans Yanez et du prime Masvidal du Masvidal versus Cowboy et dans le look je vois même du pétis ouais mais plutôt Sergio du coup ouais ou Sergio avec la petite bebard ouais ouais mais c'est vrai je vois la fusion de ces deux gars de Masvidal et de j'avoue mais encore un combat exceptionnel et ce qu'il a fait à Kelly c'était aussi mal poli et pourtant Kelly c'est pareil c'est un bon c'est un bon client c'est un bon 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 client ouais et pourtant vraiment facile ouais c'est clair je sais qu'on a déjà parlé d'Amiriz Magulov qui bat à la décision Kutateladze Kutateladze c'était ça c'est dur pour moi de dire ce pareil c'est un combat qui va à la fin mais à aucun moment tu te fais chier dans le combat c'est action 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 du début à la fin je pense que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre mais c'est vrai que je voyais plutôt Ismagulov gagné aussi mais j'aurais pas vraiment pété les plombs s'il l'avait donné à l'autre tu vois ouais ça aurait pas été choquant mais c'est vrai que c'est comme Qatar émettre c'est vrai qu'il y avait un tel niveau technique que de toute façon tu sais c'est un peu quoi qu'il arrive à la fin du combat t'écoutes même pas vraiment la décision les deux sont gagnants à tes yeux là c'était vraiment un de ces combats là c'était incroyable perso je voyais Qatar gagner parce que je trouvais qu'il était resté à l'extérieur et il avait vraiment contrôlé le combat avec ses jabs du gauche mais voilà comme on dit je suis pas fâché qu'il l'ait donné à Emmett c'était split décision aussi ouais donc ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre maintenant est-ce que je pense que ça a été parce que lui maintenant Emmett pense que grâce à cette victoire il va combattre pour le titre je sais pas si c'est la performance qui t'amène au titre ouais c'est ça c'est pas assez décisif avec tout le respect que j'ai bien sûr ouais non c'est sûr c'est s'il l'avait arrêté là il y avait moyen il y avait moyen de demander même si c'est quand même une catégorie qui est assez chargée mais c'est vrai que là même si le combat était magnifique enfin je pense que dans le cerveau de nous tous on a envie de se dire si tu n'arrives pas à faire clairement la différence avec Qatar qui est un excellent combattant mais pour entre guillemets mériter un combat pour le titre c'est quand même c'est quand même tendu quand tu regardes un Holloway Qatar et un Emmett Qatar c'est pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est deux mondes différents quoi ouais grave non c'est sûr mais bon il est fun et si jamais il n'y a vraiment personne bon ce sera personne ne se plaindra d'avoir Emmett dans un combat pour le titre et honnêtement je ne pensais à aucun moment que ça irait à la distance je pensais qu'un des deux partait sur ce combat bah ouais moi aussi en plus il y a eu un moment genre deuxième troisième round où les impacts étaient nets d'un côté et de l'autre et bah c'est vrai pareil je pensais que l'accumulation de coups d'un côté ou de l'autre allait faire la diff mais finalement ils sont trop solides en fait quoi ouais je vais quand même la décision moi quand même quand même quand même quand même parce que en vrai pour mettre KO et Emmett c'est un clash de Yonko pour ceux qui connaissent un peu One Piece tu vois ce que je veux dire c'est qu'ils sont tellement puissants et tellement doués les deux c'est que ça arrive quand c'est vraiment tellement à des niveaux proches ça s'annule presque tu vois ouais 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 non c'est clair mais là j'ai duré avec les One Piece trop tôt moi c'est toi c'est quoi un Yonko c'est les empereurs c'est les empereurs ok ok les empereurs des mères je peux m'y remettre excuse-moi moi ce qui m'embête surtout c'est pour Calvin Qatar parce que tu vois Josh Emmett en soi s'il perdait c'est pas très grave même là il demande le title shot je pense qu'il l'aura jamais mais pour Calvin Qatar c'est vraiment chiant qu'il ait perdu parce que je sais pas trop ce qu'on en fait maintenant ouais bon en soi il aura toujours un bon niveau les gens commencent à le connaître c'est un pour moi c'est un bon enfin title keeper je sais pas comment on dit mais voilà il garde la porte du top 10 solidement quoi du coup un bon moyen de voir si le petit jeune vaut le coup sur les années à venir bien sûr puis c'est une bonne caté il est encore très jeune il a de la marge de progression ouais voilà c'est aussi souvent le problème bon maintenant l'UFC ils ont compris que de créer des hype sur les mecs c'était vraiment important mais ça a été un peu le problème pour lui c'est tu crées une hype et puis à un moment t'arrives t'as Bronson t'as Holloway t'as Emmett maintenant tu vois t'arrives dans la cour des grands est-ce que tu vas rester avec cette hype ou est-ce que tu vas te choquer et c'est vrai que Bronson il en a calmé pas mal en fait dont Kevin Holland aussi Bronson ? ouais c'est pas Bronson qui avait battu Qatar ? ah non 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 pardon non non pardon Bronson il avait il avait fait Kevin Holland et il avait aussi calmé un autre mec sur qui il y avait une grosse hype pardon oui Shabazian Shabazian ah oui d'accord ok 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 je confonds souvent Shabazian et Qatar excusez-moi mais oui c'est vrai mais bon ça reste le commentaire de la hype ça marche quand même dans le sens où c'est vrai que maintenant ça pousse énormément de mecs mec ça peut être tu vois ça peut être assez dangereux malgré tout ouais non c'est clair comme par exemple le prochain combat de Paddy Pimblet ils l'ont mis comme il s'appelle déjà l'adversaire putain j'oublie à lui il est Jordan Jordan le twerker ouais il fait des twerks il fait des moves de stripeuse quand il y a Jordan Levitt ouais ouais voilà mais qui est un gros gros client et qui ça risque de ça risque d'être ça va pas être facile intéressant et on va voir si Paddy leave up the expectations mais ils sont forts quand même au niveau matchmaking parce que c'est vrai que maintenant que tout le monde est d'accord que pour pour Paddy Pimblet il faut mettre des mecs fun et pas non plus trop classés pour l'instant ils sont franchement c'est parfait un mec qui fait ce genre de choses hors de la cage qui est ultra spectaculaire dedans et qui n'hésitera pas à parler si il faut parler franchement en plus pour un UFC Londres mais c'est parfait bien sûr attention à la clim cependant attention à la clim bah maybe on va voir mais bon quand même normalement il ne peut pas perdre sur son sol il a déjà perdu sur son sol c'est-à-dire oui plus d'une fois mais non je pense que ça va être quand même un petit peu chaud pour Paddy enfin bon enfin bon we'll see we'll see mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine là d'ailleurs tu trouves pas aussi que c'est un peu bizarre ça Manu qu'en ce moment il n'y ait pas trop trop de de MMA news c'est oui c'est je sais pas si c'est l'été je sais pas si mais c'est vrai qu'il se passe pas de trucs de ouf je crois qu'il y a John Jones qui a officiellement annoncé son retour quoi ? ouais je crois que c'est tombé aujourd'hui what ? attends on a manqué ça nous ? attends attends pas possible attends on est plus tchèque sur le fighting ça fait pas la news en tout cas attends je viens I'm coming back after more than two years and winning the UFC title c'est ce qu'il a annoncé ah oui mais c'est une déclaration entre guillemets il n'y a pas il n'annonce pas de date non non il n'annonce pas de date le combat officiel mais il a annoncé officiellement qui revenait donc il y a eu un bon event en France je sais que vous vous y connaissez beaucoup mieux sur le MMA français que moi d'ici c'était il y avait le 100% fight hier il y avait le 100% fight il y avait le 100% fight avec Ramzan Jambief qui a signé une troisième victoire consécutive et là je crois que pour la suite pour lui il avait mis quelques stories je crois que ça ira du côté du 15W ouais super ça c'est cool ça peut-être pas en tout cas un MMA international qui s'était blessé à l'oeil la semaine du combat et qui arrive tout le monde flippait un peu que ça passe pas et puis le mec clairement les docteurs l'ont laissé combattre et ils ont bien fait regarde ils gagnent son combat c'est un guerrier de ce côté là il n'y aura pas de soucis avec Ramzan je pense c'est clair mais j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir tout ce que ces mecs du MMA français vont accomplir maintenant ça va vraiment s'ouvrir ils ont annoncé Andrade et Manon Fioro après c'est un autre niveau dans le sens où c'est vrai que Ramzan pour l'instant je pense qu'on ne l'a pas vu pousser dans ses derniers retranchements là Manon il y a quand même eu une vraie montée graduelle il y a eu aussi un délire enfin à toute proportion gardée parce que c'est le niveau UFC ça n'a rien à voir mais dans le sens elle elle a eu son combat aussi quand elle sortait du Covid donc son dernier combat donc qui était compliqué et là contre Andrade pour Manon ça va être un vrai 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 test ouais ouais parce que là parce qu'à la base elle devait combattre Shook Again qui est aussi au top de la de la ah bah grave ouais mais mais c'est pas Andrade Andrade elle a été championne elle a battu Rose Namajunas même si c'était un combat étrange parce qu'elle se fait dominer tout le combat Rose va sur une soumission Jessica Andrade la soulève l'éclate sur le crâne la fait tomber sur le crâne c'était un peu Orona tu sais contre et et il gagne la ceinture se fait éclater peu de temps après mais grosse cliente quoi par rapport par rapport à Shook Again Shook Again je la vois pas avec une force de frappe tu vois c'est quelqu'un qui gagne au point plus que ouais c'est ça elle est moins dangereuse quoi bien sûr ouais c'est pour ça que ça va être intéressant en plus ce qui est bien c'est que vraiment Shook Again c'était cool parce que c'était quelqu'un de complet mais si tu bats Andrade qui a effectivement déjà eu le titre ouais ça veut dire et qui est surtout dangereuse et que les gens connaissent parce qu'elle a fait des trucs beaucoup plus spectaculaires que Shook Again honnêtement c'est tout bénef pour Manon de passer à Andrade c'est franchement ça fait plaisir pour moi à Shook Again il y avait juste le classement tu vois il y avait vraiment juste le classement et personnellement une défaite je sais pas ce que vous en pensez et là donc Aldric Kassata entraîneur de Manon nous regarde assez souvent j'espère j'espère ne pas te manquer de respect quand je vais dire ça ou qu'il va pas se dire Guillaume s'abuser mais pour moi si Manon affrontait Shook Again et qu'elle perdait ça aurait été vraiment une vraie déception pour moi là contre Jessica Andrade pour moi c'est 50-50 et si Manon là-bas ça veut vraiment dire quelque chose pour les américains ça veut dire ok on a vraiment quelqu'un là qui fait flipper Shook Again il n'y a aucun moment même dans son run jusqu'à Valentina Techenko où elle m'a fait flipper et même le combat contre Valentina Techenko je savais que c'était plié donc il n'y a aucun moment où je me suis dit on est sur calibre champion avec quelqu'un comme ça Jessica Andrade elle a beau elle était compliquée pour elle contre Valentina Techenko elle fait peur parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer avec elle parce qu'elle a vraiment du point dans les du point qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je raconte elle a vraiment du fer dans les mains et donc elle est vraiment très 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 dangereuse donc c'est pour ça que moi je suis très très content pour Manon qui est ce combat là parce qu'elle a un petit à mon sens un petit déficit d'image outre-Atlantique et même en France et avec ce combat là ça va vraiment lui permettre de montrer que sa place dans le classement elle n'est pas usurpée et puis que prochaine étape après c'est title shot en fait je comprends ce que tu dis c'est qu'une victoire contre Shukagen ça passe presque inaperçu et ça alors qu'une victoire contre Jessica Andrade tout de suite ça te met sur le devant tout de suite les gens vont commencer à dire ah merde Jessica Andrade c'est du sérieux on y va donc Manon on sera là en tout cas et on applaudira fortement pour toi pendant le combat ah bah tu vas y être au fait Manu ou pas en présentiel je serai là je serai là je viens j'ai dit à ma meuf m'en bats les couilles tu viens tu viens pas c'est pas grave moi j'y vais quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe j'y vais et est-ce que et attends et est-ce que du coup c'est dans longtemps on sait pas ce qu'il peut se passer d'ici là ça peut être l'apocalypse mais est-ce que du coup le dimanche 4 septembre on peut se dire qu'on fait un ground on pound en présentiel oh wow let's go c'est parti allez close it down est-ce que est-ce que il n'y a pas un RS fighting le jour avant l'UFC le 2 let's go tu seras aussi je vais être obligé d'y aller bien sûr je vais être obligé d'y aller ah oui d'accord le grand chelaine je vais je vais passer quelques coups de fil et je vais essayer je vais me déguiser en agent de sécurité et essayer de gratter une petite place devant la cage tu vois voilà voilà ah ça va être incroyable non mais c'est et regardez comment je suis fort mais en parlant de RS fighting il se passe pas quelque chose avec le RS oh il est trop fort putain mais pourquoi il fait pas de la télé cet acteur pour nous mais oui non mais c'est j'avais complètement oublié j'avais complètement oublié que ce week-end il y a Karl Amoussou Abdoul en vrai je suis chaud c'est très bizarre plus on s'approche plus je suis hypé parce que j'adore Karl j'adore Karl je suis fâche de Karl depuis tellement d'années et Abdou qui arrive aussi c'est vraiment un super combat tu vois ça c'est un combat qui pourrait être dans l'UFC et qui aurait sa place je suis super hypé par ce combat le scénario il est parfait en plus c'est ça qui est vraiment trop cool c'est que c'est tellement la définition de théoriquement le passage de flambeau si jamais ça se fait sauf que ça peut très bien aussi aller du côté de Frankie Edgar versus Yair Rodriguez dans le sens Karl Amoustou de toute façon c'est clair que ceux qui suivent le MMA français le connaissent surnommé Psycho déjà la réponse est dans la question c'est un gars lorsqu'il est lorsqu'il est chaud et lorsqu'il est affûté le mec fait trembler tout le monde il a été super loin dans sa carrière il a été au Bellator et c'est vrai que là le fait qu'il affronte le Lazy King donc Abdoul Abdoul Abdour Aghimov qui est grosso modo vu comme le prodige du MMA français c'est vraiment parfait parce qu'on sait que Karl Amoustou peut lui faire salement mal debout on sait aussi qu'au sol il s'entraîne avec Thomas Loubersan et donc que là il a été préparé mais aux petits oignons pendant des mois justement pour contrer le jeu d'Abdoul Abdour Aghimov mais alors la réponse la question c'est est-ce que c'est possible de contrer le jeu d'Abdoul Abdour Aghimov si jamais t'es au sol enfin il y a tellement d'inconnus que franchement ça rend le truc vraiment vraiment alléchant et puis les mecs se connaissent et puis ils se connaissent tu vois parce que honnêtement moi ça ajoute au côté hyper intéressant tu vois que il y a eu beaucoup de sessions d'entraînement entre les deux sinon sur le papier là aujourd'hui moi je trouve que c'est bien parce qu'en fait on a un truc tu vois c'est comme quand il y avait eu ça en box anglaise entre Tony Yoka et Johan Duoppa où malheureusement ça avait été trop court où t'as la légende qui revient qui est pas non plus sur la fin fin avec le prospect qui arrive le problème c'est que ça avait été beaucoup trop court parce que si vous vous souvenez Tony Yoka avait plié ça en aronde là on a un truc où ils sont entraînés ensemble Abdoul est quand même loin d'être rincé puisque son dernier combat il a pris la ceinture de l'hexagone MMA il affronte Abdoul on sait que des deux côtés l'aspect mental est primordial parce que Karl soit ça lui permet d'en soigner ou alors il peut complètement dérailler du côté d'Abdoul sa seule défaite en carrière c'est parce qu'il y avait une défaillance mentale aussi et ils vont avoir et en plus c'est en France donc vous pouvez être sûr que ce soit la famille les potes tout le monde est au courant tout le monde qui dit alors tu vas affronter Karl c'est le mec qui était quand même qui est représenté par ton ancien manager j'adore j'adore parce qu'on a un scénario à l'américaine dans un truc en France tu sais moi c'est vraiment un truc pour Karl parce que vraiment ça fait des années que je le suis je suis grand fan de Bertrand aussi à la base ok il faut savoir que moi j'étais gamin judoka j'allais à l'époque faire ce qu'on appelait les entraînements de masse donc c'était des entraînements où tous les clubs venaient s'entraîner le cours était donné par Bertrand mec j'étais ado tu pouvais combattre avec lui le mec tu le bougeais et il a fait énormément pour le MMA français Bertrand il a été combat de Ben Askren au Bellator bien sûr pour la ceinture oui oui Bertrand avait combattu au Pride absolument le seul le seul à avoir une victoire au Pride au Pride oui parce qu'il y a Cyril Diabaté qui avait combattu au Pride c'est ça absolument contre Shogun contre Shogun et comment dire Bertrand aussi qui avait créé à l'époque le premier magazine de MMA en France je ne me rappelle plus du nom c'était pas Fight Sport Fight Sport et le truc qui est très drôle et c'est là où tu vois que les chemins se croisent c'est que je rencontre Bertrand des années plus tard parce qu'il était partenaire sur ce magazine avec un mec qui s'appelait Serge Serge c'était aussi le mec qui avait commencé le magazine Connexion qui est le magazine dans lequel il y a eu il y avait l'annonce de casting qui m'a fait commencer dans le porno mais non imagine comment les choses se croisent et comme si déjà ce truc de ouf et du coup je revois Bertrand avec Serge on parle on discute j'étais déjà devenu Manuel Ferrara donc c'était assez c'était fun parce que c'était des mecs que moi j'ai connu Bertrand quand j'étais gamin je connais Serge quand je commence dans le porno des années plus tard je deviens Manuel Ferrara on se voit des années plus tard il y a un combat des combats organisés au forum de Los Angeles dans une ligue je ne me rappelle même plus du nom de la ligue où c'était le dernier combat de basse rutaine qui faisait son retour contre un mec qui s'appelait Warpath qui s'appelait Warpath à la base il devait combattre contre Kimo mais c'était à l'UFC ça non c'était pas l'UFC c'était une autre ligue un peu chelou et c'était normalement il devait combattre contre Kimo Kimo Leopoldo qui s'était fait pop pour les steroids du coup ils l'ont remplacé au dernier moment par un mec qui se faisait appeler Warpath qui combattait avec une tenue de lutteur c'est vrai Ruben Villarreal au WFA je suis avec un pote on est en combat on va choper un truc à boire sur qui je tombe Bertrand Amoussou au combat on se pose ensemble on rigole on discute énorme j'ai énormément de respect pour Bertrand et pour Karl et ça me fait plaisir de voir un mec comme Karl encore sur le devant de la scène du MMA français parce qu'il nous a représenté pendant des années encore au niveau mondial quand même mais c'est ça en fait pareil parce que c'est vrai comme moi aussi les premiers les premières vraiment les premiers moments que j'ai eu avec le MMA c'était avec le magazine Fight Sports donc il y avait le DVD en plus je me souviens j'avais eu le chaos de Fedor de Affliction contre Arlovski dans un des DVD c'était la folie et c'est vrai que c'est la première fois aussi où j'avais justement entendu parler de Karl Amosu et du coup il y a valeur sentimentale mais c'est vrai que c'est tellement déjà physiquement c'est con mais tu sais bon il a un physique de super héros donc déjà quand t'es petit t'es en mode oh et du coup une fois que tu l'as comme ça verrouillé tu vas voir un petit peu ce qu'il a fait tu vois qu'il a été jusqu'au Bellator et qu'effectivement donc il a été combat de Benascren pour la ceinture qui ne représente plus Benascren de toute façon mais du coup il a gagné parce que c'est un système de tournoi au Bellator et il avait réussi à aller jusqu'en finale ce qui était ouf c'est énorme le Bellator jusqu'à aujourd'hui ça reste une organisation monstrueuse et c'est vrai qu'il a eu ses hauts et ses bas mais c'était un des premiers combattants français où je m'étais dit putain quoi qu'il arrive ce mec là tu veux regarder ses combats et du coup ça fait vraiment plaisir que aujourd'hui on est en 2022 il a eu donc un parcours en Dancy sur les dernières années mais le fait de le revoir comme ça sous le feu des projecteurs sur le devant de la scène pour un truc qui est quand même énorme enfin là honnêtement tout le monde en parle de ce combat là c'est vraiment impressionnant parce que du coup des deux côtés il y a eu beaucoup de gens qui se sont investis donc on parle de Lou Bersan qui est la grosse pointure du coup en sol il y a eu de tous les côtés il y a eu des gros noms qui se sont mis dans le combat pour que ça explose et ça fait vraiment plaisir de voir Karl au milieu de tout ça franchement bien sûr bien sûr c'est clair c'est clair surtout pour quelqu'un comme ça ce qui serait cool moi j'aurais bien aimé que là ce soit officiel que le vainqueur ait sa place à l'UFC Paris ouais ce serait tellement t'imagines l'enjeu parfait quoi ouais ouais ce serait super ce serait super et en parlant d'UFC Paris et dans tous les cas ce serait une belle histoire ouais moi j'attends avec impatience le retour de Taylor Lapilus dans l'UFC et ça j'aimerais vraiment s'il était sur la carte de l'UFC Paris honnêtement ce serait ce serait parfait ah ouais ce serait il mérite tellement et puis c'est vrai que ouais et puis on parlait de l'UFC son record dans l'UFC était superbe quoi 3-1 ouais donc incompréhensible j'ai jamais compris ouais bah ouais moi non plus mais c'est vrai qu'en plus c'est là du coup il est champion de oui il est champion il est champion d'Ares oui oui il est champion d'Ares et vu les performances qu'il fait surtout enfin c'est on parlait du combat là de ce week-end par exemple entre Kutatéladze et j'ai oublié le nom mais en tout cas on parlait d'un combat super technique attend je vais dire Ismail Goulof ouais c'est ça Damir et c'est vrai que Taylor c'est pareil là dans le milieu du MMA français si vous voulez voir un technicien mais vraiment c'est du caviar quoi qu'il fasse c'est réfléchi c'est beau chaque mouvement est mesuré etc bah c'était l'or quoi donc c'est ouais pareil ça ferait plaisir de le voir continuer ce run qui a été terminé abruptement à l'UFC c'est vrai voilà j'ai que ça qu'il y a à dire le comeback serait beau en plus à Paris pour la première carte UFC le comeback serait parfait quoi ouais et puis il aurait vraiment sa place parce que pour l'instant messieurs l'état de la carte de l'UFC Paris bah je vais vous le donner je vais vous le donner bon il pourrait y avoir un petit peu plus de Frenchy j'avais la page j'avais la page juste devant moi ça y est je l'ai donc on a Zara Fern contre Aline Perez Alessio Di Chirico contre Romane Kopilov donc c'est Alessio Di Chirico qui a émis K.O. Roachim Buckley Nasrat Akparas contre John McDessie c'est le comeback qui a été annoncé très récemment ouais je l'ai vu je l'ai vu en forme Mahmoud Muradov contre Abus Magomedov donc ça promet avec Mahmoud Muradov Jessica Andrade Manon Fioro Robert Whittaker Marvin Vettori et Cyril Gann Taitu Vazor en main even donc si vous comptez bien il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 combats sur 12 qui sont annoncés il reste donc 5 places à pourvoir enfin 10 places en tout 5 combats donc il y a le combat de Taylor peut-être le combat de Benoît Saint-Denis Benoît oui Benoît qui a dit que finalement ça allait peut-être se faire ouais peut-être mais je vois le futur les gars mais moi je vous le dis c'est parce qu'il a vu notre podcast j'ai dit revois tes priorités j'ai dit Benoît je te kiffe ton mariage c'est pas tu vois c'est une erreur de toute façon te marie pas Benoît on te kiffe mais crois-moi parole de mec qui a divorcé dans le passé le fais pas frérot va au combat juste c'est pour nous c'est pour les fans s'il te plaît on a envie de te voir en France merde en plus ça me permettrait de revoir Daniel ce serait super cool let's go fais le pour nous en vrai je pense ça va se faire à l'UFC Paris c'est juste au niveau c'est ce qu'il nous a dit c'est que ce serait pas des conditions idéales pour son mariage parce qu'il s'est obligé de se pas de gâteau surtout même en pleine prépa en gros ce serait quoi en plus c'est un mariage qui est dans le sud donc en gros ce serait un délire genre il s'entraîne le vendredi matin ensuite direct il prend la bagnole pour aller à son mariage enfin tu vois même au niveau des conditions pour aborder la fight week c'est pas idéal il faut juste voir les côtés positifs le costard sera parfait bien cintré comme il faut pas de tu vois c'est vrai donc faut voir aussi c'est vrai et puis moi j'ai essayé de le pervertir clairement en lui disant et en plus du coup si jamais tu arrives à faire les deux ce sera le mariage le plus historique ever quoi bien sûr ouais et puis quoi qu'il arrive ça fait une anecdote de malade c'est ça c'est ça donc non mais c'est vrai et puis de toute façon je pense que c'est François pour lui même pour sa carrière globale il faut qu'il fasse le combat à l'UFC Paris parce que je pense que Benoît Saint-Henri ça peut devenir une des stars du MMA français dans le sens où il représente vraiment la France c'est un bon moment c'est le moment d'y être quoi c'est le moment d'en faire partie et c'est le moment de prendre ce qu'il y a à prendre ouais c'est des paroles de cynique ça je crois bon bref effectivement du coup on fait la tier list les gars ou quoi ? let's go la tier list les soumissions je te laisse j'imagine Guillaume je te laisse ou Rusty c'est comme vous voulez on part sur quoi exactement sur les soumissions ah bah comme d'hab comme d'hab ça rigole pas ça rigole pas on a 4 échelons différents 4 échelons différents la crème de la crème de la crème de la crème tout en haut c'est Golden ensuite on a quoi Rusty on a Mini Golden ouais je pense qu'on peut partir sur la même chose que les KO dans le sens effectivement la première la Golden moi du coup j'en ai mis 3 donc la Golden de chez Golden donc là ce sont les soumissions qui ont marqué l'histoire du MMA donc c'est à dire que c'était à des moments charnières que ce soit pour des titres qui ont on va voir peut-être avec Fedor on va voir qui ont terminé des séries d'invincibilité légendaires des soumissions qui par leur retentissement il y a eu un avant et un après dans le monde du MMA dans le coeur des fans ça c'est les Golden la deuxième et c'est vraiment lié au contexte parce que avoir une soumission qu'on n'avait jamais vue même à l'UFC bon bah voilà c'est comme les KO c'est stylé mais il faut que ce soit dans un environnement que les gens connaissent où il y avait la plus grande vitrine médiatique donc ça c'est la première la Golden la deuxième bah ce sont les soumissions qui ont qui ont été qui ont été faites et qui sont soit très originales et qui ont été un petit peu putain j'ai envie de donner un exemple presque mais bon genre on verra si on le place là-dedans ou pas mais par exemple pour moi Diaz Nick Diaz contre Gomi c'est parfait pour la représentation de cette deuxième catégorie dans le sens c'était pas pour un titre c'était pas pour un enjeu extraordinaire mais c'était quand même sous le feu des projecteurs au Pride pour un combat incroyable le combat était fou le truc se finit d'une manière exceptionnelle donc ça n'a pas le même retentissement que les premiums il y en aura peut-être vraiment il y en aura peut-être qu'on compte sur le lendemain même quand c'était fini c'était pas fini de Gomis Diaz Gomis Diaz oui oui parce que attends pourquoi bah en fait on en parle après quand on reparle de Gomis Diaz on en parle à la récré alors attends j'imagine que ça va revenir dans les ouais ouais c'est pour ça c'est pour ça j'expliquerai pourquoi donc et donc pour moi ce combat là et cette soumission c'est parfait pour représenter la deuxième catégorie dans le sens voilà c'est pas c'était pas pour genre changement de titre UFC à un moment où tu bats un petit peu comme le KO de McGregor l'était contre Aldo quoi c'est pas de ce niveau là mais c'était quand même à un très gros niveau souffle des projecteurs et ça se finit de manière incroyable donc ça ça représente bien pour moi ce qui est la deuxième catégorie et la troisième c'est des soumissions c'était bon peut-être sur des UFC Fight Night ou des trucs comme ça donc c'était ou au Strike Force ou au Bellator donc c'est des soumissions qui ont été plutôt là sur ce truc là exceptionnel dans le sens on les avait jamais vues en fait c'était plutôt comme ça mais il n'y a pas nécessairement le contexte n'est pas un paramètre forcément à prendre beaucoup en compte et donc pour moi par exemple typiquement pour représenter un peu ça c'est Rio Shonan contre Anderson Silva donc pour représenter la troisième catégorie c'est à dire que à l'époque on connaissait pas trop Anderson Silva ça s'est fait un petit peu sous les radars mais la soumission est incroyable et quand on sait ce que sont devenus ce qui est devenu Anderson Silva et que c'était quand même au Pride c'est quand même une soumission qui méritait d'être évoquée donc pour moi il y a ces trois échelons là en termes de soumissions et la dernière c'est un petit peu comme les KO un peu chelou pour la tier liste de la semaine dernière avec les KO mais là j'ai presque envie de mettre un peu plus dans le sens les soumissions qui sont quels sont les termes déjà en français tu ne les attends pas et c'est pas censé être possible et par exemple si on doit faire encore une fois un exemple c'est genre les Ezekiel Cho de Alexey Olenik c'est à dire que c'est des trucs normalement ça ne marche pas en fait normalement ça n'existe pas et le mec t'en cale trop ou quatre à l'UFC voilà pour moi c'était ça les quatre les quatre axes les quatre paramètres les quatre tier listes all right et bien écoutez commençons dans le dur allez hostie et bien écoutez du coup je me lance sur la quatrième catégorie et bien du coup parlons-en 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 c'est du délire et en plus il a soumis des noms c'est-à-dire qu'il a soumis Crocoop à l'UFC il a un parcours en dents de scie mais parce que vraiment il est exceptionnel au sol mais par contre s'il n'arrive pas à imposer son sol c'est un peu compliqué et ce gars-là qui est t'as l'impression qu'il est immortel je crois qu'il a 47 ans un truc comme ça arrive à placer cette soumission qui est la Ezekiel Show qui est normalement une soumission que tu places avec un gui donc avec un vêtement qui est un étranglement sanguin et lui il arrive à la placer à des athlètes professionnels il l'a fait plusieurs fois ça ressemble grosso modo à un étranglement arrière sauf que tu le fais de devant et il est capable de battre les meilleurs athlètes de la planète avec ce truc-là et de manière répétée sa dernière c'était en 2018 contre Junior Albini et vraiment aller voir des best-of de Olenik juste pour ça parce qu'il n'y a que lui qui fait ces trucs-là il est capable de les faire en plus en partant de debout et tout donc voilà je voulais juste placer ce petit big up à Olenik pour des soumissions qu'on ne voit jamais à part avec lui voilà bravo monsieur non bah moi je voulais ajouter vas-y Manu t'avais quelqu'un ? non 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 vas-y j'ai des trucs après mais vas-y vas-y Guillaume je t'en prie j'avais monsieur Lucro Cold donc on en avait parlé on en avait parlé en off il y a quelques semaines remue pas le couteau on l'appelait parce que moi j'adore Lucro Cold j'adore vraiment Lucro Cold et je voulais souligner son run absolument monstrueux pour qu'il aille vers le titre où il enchaîne et à chaque fois parfaitement exécuté Tim Butch Michael Bisping Liotto Machida à chaque fois ce sont des soumissions mais c'est c'est égal à voix on a vraiment l'impression que le gars est en démo alors que Tim Butch c'était à une époque où ça voulait dire vraiment quelque chose de Bad Tim Butch et puis Liotto Machida et Michael Bisping aussi et donc je voulais souligner ça c'est que c'était un moment où c'était vraiment un serpent ce Lucro Cold et aujourd'hui il tente un comeback c'est un petit peu plus compliqué pour lui à ce moment-là de sa carrière mais à cette époque c'était vraiment un cauchemar et on était à ça à ça d'avoir en 2018 Lucro Cold Jacare Souza malheureusement Jacare Souza s'était blessé après on l'avait eu au Strikeforce oui mais la revanche quand les deux étaient dans leur prime pour moi Rock Cold c'est un peu le Ronda Rousey tu vois le mec qui a explosé qui était là qui était là et après il est rentré trop dans sa tête où je suis invincible que personne je me retire imbattable et blablabla et qu'il a trop pris confiance et qu'à partir de ce moment-là il commence à manquer de respect alors qu'à la base il était super respectueux avec ses adversaires et pareil avec Ronda où c'est là que ça a commencé vraiment à se casser la gueule et voilà moi j'aimerais bien revenir sur le devant de la scène et reprendre une bonne carrière mais avec un mental plus de ses débuts que de l'époque avec Bisping tout ça mais bon mais c'est vrai que ouais pardon vas-y non j'allais juste dire qu'effectivement Rockhold c'est vraiment c'est extraordinaire parce qu'il est connu pour son striking parce que c'est très beau ce qu'il fait avec ses kicks ses déplacements etc mais c'est vrai que ça fait plaisir de le citer là parce qu'il est connu pour être effectivement un tueur à gage au sol et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas très bien forcément le MMA ont tendance à l'oublier et ça fait plaisir effectivement de pouvoir reparler de son efficacité d'ailleurs tu parles de Team Butch Guillaume mais sa soumission contre Team Butch c'est un truc de ouf c'est un triangle inversé qui met en même temps qu'une Kimura et après un scramble de ouf extraordinaire vraiment c'était dingue incroyable moi dans dans les soumissions un peu moi j'avais plus mis les soumissions un peu what the fuck tu vois les trucs ouais il y avait Shinya Eoki contre Yuki Yamamoto oui c'était la première fois que je voyais un twister en fait en soumission twister en gros vous faites partir les jambes de ce côté là alors que vous emmenez le haut du corps de ce côté là donc ça fait vraiment ça tord le corps entier d'un mec et pour moi c'était ouf parce que la première fois que je vois ce combat je ne savais même pas ce que c'était cette technique oh le twister je ne connaissais pas encore le twister et là je vois ça et je me dis c'est ouf il y en a eu d'autres depuis c'est une technique qui est quand même très dure à passer surtout à ce niveau là et ça m'avait j'étais comme un ouf après ça j'ai voulu justement apprendre ce que c'était le twister il y a une autre soumission qui est folle c'était d'ailleurs au pride dynamite donc c'était à la fin de l'année le 31 le le new year's eve au réunion à l'époque au japon il y avait une grosse grosse carte souvent c'était mélangé entre le k1 le pride ou le dream et j'ai David Garner qui a quand même Shinya Eoki qui est un des meilleurs ouais jutsuka du monde ouais grappleur du monde en même temps et il a Eoki sur son dos et David Garner décide de regarder la caméra et de faire hi mom et juste où il fait ça Eoki passe les triangles hyper comme ça sûrement la soumission et la défaite la plus teubée du MMA de tous les temps ouais non c'est clair c'est clair j'avoue c'est parfait ça c'était pour moi c'est des soumissions ou le tweester qui m'a marqué de ouf de Shinya Eoki ou Garner qui se fait étrangler par Shinya Eoki aussi sur un moment absolument idiotique absolument c'est vrai idiotique en anglais c'est vrai excusez moi et ben du coup là vu qu'on est sur les soumissions what the fuck il y en a une alors celle là c'est vrai qu'il faut vraiment aller la chercher mais c'est une soumission je ne l'avais encore jamais vue et il y en a une autre mais on en parlera un peu plus tard de AJ McKee comme ça aussi mais c'est alors il faut même que je me ah là c'était Nick Pace contre Will Campuzano au tough 12 alors là si jamais il y en a dans l'audience qui l'ont en tête en mode ah oui je vois laquelle franchement les gars vous êtes ben prenez notre taf en fait c'est une soumission qui a été inventée par Nick Pace lui-même apparemment c'est un mélange de rubber guard en même temps tu mets tu mets ta main dessous c'est une espèce de gogo plata avec où tu mets un guet voilà de toute façon je n'arriverai pas à vous le décrire donc si vous êtes curieux allez voir c'est Nick Pace Pace contre Will Campuzano au tough 12 c'est une soumission vous ne l'aurez jamais vue avant vous ne la reverrez jamais après et il a quand même réussi à soumettre son gars avec ça dans c'était un UFC qui était ouais voilà où deux coachs de lead mate fighter se la donnaient à la fin et donc c'était quand même vraiment dans un dans un vrai UFC c'était pas dans une univers dans une dans une je vais y arriver dans une organisation secondaire ou quoi que ce soit et c'était vraiment impressionnant voilà ça y est j'y suis donc c'était Nick Pace Campuzano et pour aller aussi très vite sur ce que j'avais en stock il y avait ah ouais tiens une qui est marrante c'est Frank Mir contre Pete Williams et celle là je l'avais complètement oublié c'est je sais pas si vous vous souvenez du combat entre John Jones et Glover Texera où John Jones à plusieurs reprises dans le combat il place je crois que c'est un moitié en overhook où il piège le bras de Texera et il essaie de lui péter dans ce sens là en fait et ben Frank Mir a réussi à faire ça à un mec au sol en étant sur son dos et c'était vraiment impressionnant et donc c'est Frank Mir contre Pete Williams et franchement je pense pareil que vous n'aurez jamais vu cette soumission là donc c'était dans un dans un des premiers UFC aussi donc voilà je place mes petits mes petits pions ici qu'est-ce que vous avez les gars histoire qu'on finisse avec cette KT Frank Mir absolument exceptionnel aussi lorsqu'il casse le bras de Tim Sylvia oh là là ah oui de Tim Sylvia ouais absolument et je veux dire un mec de cette taille avec un jujitsu de cette qualité il ne faut pas oublier aussi qu'il était champion il a un accident de moto il meurt on lui dit qu'il ne marchera plus non seulement il marche mais il revient dans l'UFC il reprend la ceinture ouais quelle classe quelle classe parcours de fou ouais grave non et puis en plus il a eu des moments légendaires c'est vrai même après il reprend la ceinture il fait même quelques années plus tard le combat contre Noguera qui se finit d'ailleurs en épaule pétée aussi enfin bien sûr Frank Mir il tombe contre des mecs qui sont durs au mal mais il est connu pour être un briseur de bras invétéré mais bon bah si les mecs tapent pas les mecs tapent pas quoi et aussi cette fameuse clé de jambe qui passe sur Brock Lesnar oui je l'avais oublié celle-là mais c'est comme ça qu'il a souhaité la bienvenue à Brock Lesnar en lui donnant une défaite dès son arrivée Brock Lesnar qui plus tard aura sa petite revanche mais quand même c'est vrai c'était à noter et bah les gars let's go bah moi je finis ouais voilà parce que sinon on aurait pu parler vite fait de la vente fluxo que de l'Ovin Saint-Pro mais comme c'est un peu le même principe que que l'Ezéchiel de 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 Olenik avec ses Olenik ouais désolé c'était un week-end long désolé les gars mais voilà c'est le même principe c'est-à-dire que c'est des soumissions la vente fluxo qui normalement ça ne marche pas à ce niveau-là c'est des trucs vous les verrez quasiment jamais à part pour ce gars-là donc là c'est Ovin Saint-Pro et sa vente fluxo donc allez juste voir à quoi ça ressemble c'est un truc où normalement il est censé visuellement t'as l'impression qu'il est dans une position de côté et en fait le mec écrase les arrivées sanguines avec sa avec son épaule en étant en position de dessus c'est assez impressionnant il n'y a que lui qui fait ça voilà c'est bon pour la quatrième les gars we can go à moins que vous ayez d'autres trucs ça va c'est bon ça va ça va imhotep ok et ben écoutez avançons sur la troisième catégorie bah pour celle-là justement pour faire la parfaite transition moi j'avais du coup le premier twister à l'UFC de Leonard Garcia enfin de Korean Zombie contre Léonard Garcia voilà typiquement voilà je le place dedans parce que c'est certes c'était pas pour un titre et c'était pas dans un contexte incroyable mais c'est quand même une première et une première historique donc excuse-moi mais c'était à l'UFC ou au WEC non c'était à l'UFC il me semble oh là là oh là là tu me fais douter en plus t'as pas souvent tort non non mais je doute mais je pense que t'as raison c'est sûrement manuel Ferrara dans ma barre de recherche ah ouais là peut-être mauvaise désolé t'as peut-être pas vu ce que tu voulais voir mais bon attendez non en vérité en vérité il a juste mis M il a pas tapé Manuel Ferrara il a mis M il y a Manuel Ferrara fait ça Manuel Ferrara fait machine Manuel Ferrara fait truc tu sais toute la liste de l'historique oh là là je l'ai échappé belle putain non c'était c'était à l'UFC les gars UFC Seattle ok excusez moi j'ai douté mais voilà donc en tout cas c'était parfait parce que comme tu l'as bien décrit déjà la soumission là les gens ont peut-être été déjà voir à quoi ça ressemblait bah là il l'a fait dans un combat en plus de fou contre Léonard Garcia et il arrive à terminer en point d'orgue le combat sur cette soumission qui est rare ici je crois qu'il y en a eu deux ou trois dans l'histoire de l'UFC donc voilà là c'était obligé de la calégoire Léonard Garcia quel combattant c'était tous ces combats c'était des guerres et le truc qui est très bizarre Léonard Garcia il combattait il s'entraînait il était dans l'UFC il a fait WEC tout ça mais à côté il avait un side job est-ce que vous connaissez son side job non c'était l'assistant de Chuck Liddell c'était lui qui lavait les fringues de Chuck Liddell qu'il est remonté ouais il y a une vidéo où ils suivent Chuck Liddell et il explique qu'il était il s'entraînait avec dans la même team tout ça mais pour se faire de l'oseille à côté il était devenu l'assistant de Chuck Liddell et il faisait il allait faire des courses il allait il lavait le linge ah c'est incroyable ouf purée ouf ouf je vous retrouverai la vidéo je vous enverrai ça vous allez ah ouais ah c'est génial et tu vois et il est super le mec il était bonne ambiance et il est tellement heureux d'avoir ce job avec Chuck Liddell qui est non seulement un de ses mentors mais son héros et son employeur il est en kiff quoi oh ça c'est vraiment beau comme histoire ah bah alors là ça y est refait parfait bon bah les gars Léonard Garcia ouais voilà de toute façon ce qui est bien c'est que visiblement que vous alliez voir que vous cherchez des infos sur sa vie perso ou que vous alliez voir ses combats vous serez pas déçu ça fait plaisir j'avais aussi dans cette catégorie les gars Mas Vidal contre Tobi Imada pour et je crois que c'était Obelator et en gros c'est un des premiers sur la scène vraiment sous le feu des projecteurs un des premiers triangles inversés alors que le mec qui prend le triangle inversé est debout donc c'est un visuel qui est assez extraordinaire à regarder et rien que pour ça et en plus voilà contre Romes Vidal qui était à l'époque qui était déjà un bon prospect c'était un jeune prospect et la soumission est vraiment impressionnante parce que donc il est debout Mas Vidal le gars est dans une position un peu chelou au-dessus l'île il arrive à placer son étranglement son triangle inversé Mas Vidal est crucifié d'une façon super chelou mais il arrive pas à sortir et en gros dans un moment il s'écrase au sol parce que le mec a réussi à finir à verrouiller son truc je me rappelle et ouais vraiment allez voir la soumission parce que c'est assez c'est vraiment c'est rarissime comme genre de de manière d'être enchevêtré entre deux combattants quoi ouais ouais j'en perds tous mes mots là ce soir mais oui non mais c'est c'est bizarre moi dans cette dans cette KT je c'est une soumission qui est pas qui est pas exceptionnelle dans le sens où c'est une super c'est une super soumission mais c'est quand même une des soumissions les plus utilisées c'est donc un sang à Kujime un étranglement en triangle de Ned Diaz sur Kurt Pellegrino où il le met en étranglement et il est tellement sûr de finir qu'il commence à faire des doigts à la caméra il commence à flex il sait qu'il a gagné il est pas il a mis le mec dans la position il sait que là c'est que quelques secondes il a juste appuyé sur la tête finir mais le mec il célèbre la victoire même avant d'avoir vraiment fait taper le mec et pour moi ça aussi c'est tellement et c'était Ned Diaz jeune c'est avant qu'il parte vraiment que son interne Nick Diaz sorte tu vois ce que je veux dire c'était à l'époque il était encore très respectueux de tout le monde il serrait les mains il disait bien ouais et là boum il sort un flex les doigts à la caméra et il fait taper le mec ensuite c'est tellement le genre de visuel qui te fait devenir légendaire ça parce que c'est vrai que ça c'est un truc que j'aime beaucoup c'est voir quels sont tu sais les moments charnières qui sont parfois même pas dans les combats directement qui font que les gars deviennent légendaires et typiquement pour Ned Diaz la fameuse photo où et je crois que c'est après Mac Gregor où il est comme ça il se rapproche de la caméra il est en sang et tout et les mecs on a même fait une murale à Stockton ça c'est vraiment ce sont des visuels hyper marquants qui font que tu deviens légendaire en plus de tes performances de ce que tu fais etc et typiquement ça ça en fait partie là on l'a du coup je pense que Manu tu l'as en tête Guillaume aussi ce moment où on le voit il est sur son dos il fait ouais bah tu le vois et ça fait partie de Ned Diaz pour les gens aujourd'hui pour tous franchement c'est c'est vrai que c'est cool que tu en parles je ne l'avais même pas mais cette soumission c'est tellement lui en in a nutshell en quelques secondes c'est parfait quoi et pour l'histoire cette photo de Ned Diaz c'est mon pote Elliot qui l'a prise mais non ouais oh la 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 on met beaucoup de pot dans le game ah c'est incroyable Elliot c'est le gars est-ce que c'est ton pote qui était là lorsque Ned Diaz a mis une slap à Dana White non c'était pas lui non c'était pas lui c'était pas lui ok d'autres photos les trois quarts des photos qu'il y a à l'apex que tu vois quand tu te balades dans les couloirs les murs tout ça c'est mon pote qui les a prises les trucs de McGregor toutes les photos de McGregor qui sont affichées là-bas c'est lui McGregor Mayweather c'était lui il a trop pris de level il a trop pris de level dans la photo c'est beau oui alors qu'est-ce que moi sur cette troisième catégorie j'en avais deux autres petits le premier c'était on l'a évoqué vite fait du coup Rio Shonan contre Anderson Silva oui et la raison pour laquelle je trouve que c'est stylé c'est que au-delà du fait que c'est Anderson Silva qui se prend une soumission et c'était ouais c'était au pride il me semble contre Rio Shonan qui est un bon combattant mais qui était pas forcément très renommé autour du monde mais c'est la manière en fait dont il se fait soumettre Anderson Silva on sait que lui c'est le roi des coups que tu vois jamais venir des trucs what the fuck ça vient en Wing Chun ça vient en Steven Seagal kick tout ce que tu veux et ben là c'est lui Anderson Silva qui s'est fait avoir par un gars qui tente un truc de nulle part en gros c'est une mise au sol et en même temps le mec part sur une clé de genou et en gros il le met au sol avec ce qu'on appelle en gros je sais plus c'est une attaque en ciseaux au judo c'est ça c'est un nom je me rappelle plus du tout parce que je crois que ça avait été interdit après parce que c'était trop dangereux pour les genoux mais à la base c'était une technique utilisée en judo mais qui avait été interdite ensuite en compétition en tout cas d'accord je me rappelle plus du nom mais en tout cas effectivement mais vous allez voir de toute façon vous tapez Rio Shonan Anderson Silva Shonan comme ça se prononce C-H-O-N-A-N et en gros vous allez voir le mec se jette jambe en avant genre tac le deux pieds décollé du sol dans les genoux dans Anderson Silva le fait tomber et Anderson Silva au moment où il est déséquilibré où il tombe au sol le mec a déjà verrouillé la clé de genou et Silva hurle de douleur c'est impressionnant et c'est un move pareil qu'on ne voit vraiment quasiment jamais donc c'est c'est notable et la dernière que j'avais pour cette troisième KT pour moi c'était Ryan Hall contre BJ Penn simplement d'ailleurs un petit peu même délire parce que le mec part en ce qu'on appelle Imanary Roll c'est à dire en gros le mec il veut aller chercher ta jambe pour te faire une soumission et on vient de parler du ciseau de Rio Shonan bah en gros ça c'est une autre manière un peu what the fuck de plonger dans les jambes c'est tu fais en gros tu te mets sur ton dos tu roules comme une toupie béblette sur son dos et en gros tu arrives t'es déjà enchevêtré dans les jambes de la personne et là normalement si t'as réussi ce fameux Imanary Roll qui a fait que t'as roulé jusque dans les jambes tu t'es toi même mis dans la parfaite position pour terminer ta clé de genou ta clé de talon quoi que ce soit et là il l'a fait Ryan Hall qui est un prodige jujitsu brésilien à BJ Penn qui lui même était en gros légendaire pour être un phénomène absolu du sol dans l'UFC des années genre 2005 donc c'était un beau passage de flambeau une soumission extraordinaire en quelques secondes finalisée parfaitement direct voilà je voulais en parler aussi très bien très important Bigrosty moi j'en avais qu'une seule en troisième et vous allez me dire blasphème pourquoi cette soumission moi c'est pour le côté visuel et c'est pour rendre hommage à l'ensemble de sa classe tu peux pas la mettre c'est Demian Maia ah Demian Maia contre Rick Story je rigole je rigole ah oui le neck rank de Demian Maia contre Rick Story avec les petites droplet de sang parce que là c'est humiliant c'est humiliant elle est terrifiante les neck rank c'est en fait c'est une douleur atroce et tu sais que pendant une semaine tu vas avoir le coup tu vas pas tourner c'est ta tête les neck rank c'est les pires les pires je préfère me faire étrangler et pass out que me faire me prendre une neck rank parce que c'est non seulement ça fait mal sur le moment mais tu sais que pendant une semaine t'as la minerve ouais puis en plus ça peut même je sais pas quelles sont les répercussions que ça peut avoir mais je pense que du coup si ça fait aussi mal direct et pendant la semaine d'après je sais pas si ça peut vraiment te faire des dommages je pense que oui quand même mais à très long terme mais instinctivement je dirais quand même que ça paraît pas forcément terrible pour les cervicales des trucs comme ça immonde ouais donc vu effectivement la manière dont Rick Story crachait du sang bon c'est clair ça c'est pas Rick Story mec le mec j'ai pas compris j'ai pas compris il avait tellement encore un mec qui a explosé et puis du jour au lendemain ouais mais c'est vrai que pour le coup il s'est pris cette soumission là et peut-être peut-être qu'un jour on fera les tier lists des meilleurs combos mais c'est la finalisation qui se prend contre Donald Cowboy c'est l'année ce thème est incroyable incroyable c'est clair c'est complètement mais ouais ça avec Rick Story dur 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 t'avais quelque chose toi Manu dans le troisième bah j'avais parlé de j'avais parlé de Ned Diaz et de dans le même esprit que Ned Diaz euh il y avait attends j'ai noté ça c'était bah 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 attends j'avais noté ça c'était aussi Inya Eoki qui soumet Mizuto Hirata au Dynamite un autre Dynamite aussi oui je l'ai vu passer et la soumission est atroce l'autre il est sur le ventre il a le bras dans le dos et il lui est juste remonte remonte et lui pète l'épaule oui c'est vrai et là c'est vrai et lui pète l'épaule et là tu le vois se retourner l'arbitre retourne le mec tu vois l'épaule qui est vraiment dans une position pas normale et Shinya Eoki il faut savoir que même si c'était un des plus grands grappleurs c'était quelqu'un qui était très sensible et aussi qui avait des mood swings qui pétaient les plombs assez facilement et là il se relève et pendant que l'autre il est en train d'agoniser au sol avec une épaule éclatée il lui met un gros doigt dans le visage comme ça il lui fait ça et après ils sont obligés il a pris une amende à cause de ça je crois à l'époque et ça c'était c'était ouf et ce qui était assez bizarre c'était que avant ça à l'époque il faisait vraiment pour chaque combattant une backstory et tout et il le montrait avec sa famille super clean super il s'entraîne comme s'il s'entraîne et là il casse le bras du mec il lui fait des gros doigts dans la gueule c'était vicieux ouais et là il est connu pour être salement vicieux Shinya Eoki ouais ouais ok et ben les gars hop on peut avancer vers la deuxième bah la deuxième du coup on en a parlé un petit peu tout à l'heure perso moi j'avais Nick Diaz contre Takanorigomi parce que le combat au pride est exceptionnel exceptionnel franchement allez le voir et que Takanorigomi et Nick Diaz sont dans leur prime à ce moment là ils sont jeunes mais ils sont déjà jeunes mais violents et franchement le combat est incroyable et la soumission bah du coup c'est une gogoplata qui est rareissime en MMA et d'ailleurs il faut savoir que Nick Diaz pendant ce combat là avait tellement donc ils ont fait ensuite des tests anti-substances illicites c'est pour ça qu'il n'a jamais existé voilà et en gros il a fait ce combat là et les médecins enfin ceux qui ont fait les tests anti-substances ont estimé qu'il avait tellement de weed dans le sang grosso modo qu'il était probablement high donc probablement perché quand il combattait Takanorigomi et quand il a placé cette gogoplata de l'enfer c'est légendaire ouais il faut savoir c'est pour ça que tout à l'heure je disais que même après le combat c'était pas fini parce qu'ils ont annulé la victoire oui c'est ça de Nick Diaz il faut savoir que c'était puni au Pride l'usage de fumettes mais pas l'usage de stéroïdes que dans leur contrat dans leur contrat c'était pas genre ça disait pas pas le droit aux stéroïdes ça disait vous avez le droit d'utiliser les stéroïdes les termes exacts c'était on ne testera pas pour les stéroïdes c'est ouf c'est ouf de dire ça et c'est aussi pour ça qu'à l'époque les catégories de poids du Pride étaient quand même différentes des catégories de poids dans l'UFC parce qu'à l'époque la majorité des fighters ils venaient avec leur vrai poids ils faisaient pas des cuts ils faisaient pas des cuts comme dans l'UFC pour être le plus balèze de la catégorie la plus basse par rapport à leur poids eux ils arrivaient tellement déjà qu'ils arrivaient au poids de leur vraie catégorie leur catégorie naturelle c'est ouf c'était un autre temps ce Pride je te jure et Takanori Gomi qui était à l'époque un de mes combattants préférés mais qui éclatait tout le monde c'est ce que Nick Diaz faisait Nick Diaz qui avait déjà un nom notamment après son combat le KO contre Loller tout le monde a commencé à savoir qui était Nick Diaz finalement et là il avait un nom mais la grosse star c'était Gomi et Gomi qui se fait gommer au Japon par un mec et en plus t'apprends que le mec il était high ça la fout mal c'est pas bien passé au Japon c'est pas bien passé au Japon c'est vrai purée encore un autre moment légendaire pour le coup de la carrière des frères Diaz parce que il est connu pour ça de toute façon récidiviste mais d'ailleurs même à l'UFC c'était après quel combat du coup qu'il s'est fait choper par la patrouille et après que la commission du Nevada a voulu lui mettre genre 5 ans de monotorisation c'était pas contre George St-Pierre je suis pas sûr mais c'était pas le combat contre George St-Pierre ah c'est possible ou le combat contre Anderson Silva ouais je pense que c'était Anderson parce que les deux ils se sont fait choper ouais c'est ça Anderson pour Stéroïde et Nick Diaz pour pour la weed effectivement moi dans cette catégorie j'aimerais faire un gros flashback c'est UFC 4 Royce Gracie qui combat le monstre Dan Severn ouais il faut savoir que Royce Gracie pour la petite histoire il gagne UFC 1 UFC 2 l'UFC 3 premier combat il combat contre Kimo gagne le combat mais Kimo lui fait tellement mal qu'il peut pas continuer ce soir c'était ça ouais du coup Kimo il se la joue de ouf en mode bah j'ai perdu mais j'ai quand même gagné parce que moi je pourrais combattre là mais lui il peut pas et gros comeback de Royce Gracie après ça il revient et il combat un des mecs qui restera un des pionniers du MMA qui s'appelle Dan Severn un gros lutteur qui fait deux fois la taille de Royce Gracie un monstre une machine ouais vraiment d'ailleurs MysterX77 qui dit Dan the Beast il l'appelait la bête c'est vrai pour les fans de One Piece c'est Kaido le mec et là Royce Gracie est au sol avec lui et le soumet et personne n'avait vu ça venir personne pensait qu'un mec de cette taille parce qu'on rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas encore les catégories de poids il n'y avait pas toutes les règles et Royce Gracie qui soumet Dan Severn pour moi et à l'époque je vais dire j'étais là mais je n'étais pas là en live mais je l'ai vu à l'époque où c'est sorti parce que je suis vieux et ça nous a fait péter le crâne parce que pour nous déjà Royce Gracie il gagne UFC 1 UFC 2 bon l'UFC 3 il se passe ce qu'il se passe on se dit le mec il est ouf mais là il combat un mec on parle d'un autre type de mec ouais ouais mais c'est ça parce que en fait c'est moi j'avais on pourra peut-être les mettre après dans la catégorie Golden on verra mais c'est vrai que moi j'avais aussi Royce Gracie dans la catégorie Golden dans le sens même pour l'ensemble de son oeuvre pour les premières soumissions qu'il a mises à l'UFC parce que ça a changé littéralement le MMA à jamais à jamais et c'est vrai que les arts martiaux à jamais les arts martiaux absolument les arts martiaux à jamais les films les arts martiaux les films de combat le tout à jamais ouais parce que un mec qui est arrivé et qui pesait je crois à l'époque 75 kilos un truc comme ça est arrivé au moment où justement d'ailleurs c'est marrant c'est symbolique que tu aies commencé le podcast comme ça à Manu parce que du coup il est arrivé à un moment où c'était quel est le meilleur des arts martiaux ouais mais c'est les karatéka forcément de toute façon ils vont niquer tout le monde parce qu'ils sont trop rapides trop vifs machin ouais mais les lutteurs machin machin et ben là t'as un gars qui est arrivé open weight tout le monde arrive avec ce que tu veux il y avait des gars qui pesait 250 kilos etc il arrive avec ses 75 kilos tout mouillé et il soumet tout le monde tous les styles sans aucune difficulté il soumet même Remco Pardoul à l'UFC2 qui était un judoka donc à un haut niveau oui c'est ça un judoka autrichien je crois qu'il était autrichien à un haut niveau mais surtout qui était vraiment énorme et il le soumet facile et c'est là effectivement qu'il y a eu un avant après parce que le nombre de combattants pro les gars qui ont dit moi c'est une fois que j'ai vu les cassettes de Royce Gracie à l'UFC que je suis devenu combattant que je voulais devenir le meilleur du monde c'est un impact qui est inimaginable sur le MMA même d'aujourd'hui donc Royce Gracie et c'est vrai que c'est c'est important que tu soulignes aussi contre Dan Severn pour toutes les raisons que tu as évoquées parce que c'était un lutteur monstrueux qui savait ce qu'il faisait quand ça allait au sol etc et ben Royce Gracie c'est le gars qui était capable de battre tout le monde à cette époque-là sans trembler il allait au charbon en plus il venait avec son Guy enfin c'était vraiment c'est ce qui a fait la légende de l'UFC tout en sachant lui-même que de tous les Gracie il est loin d'être le meilleur il n'est pas numéro 1 il n'est pas numéro 2 la seule raison pour laquelle Hickson n'avait pas combattu pour la famille Gracie qui à l'époque était le numéro 1 de la famille Gracie c'est parce qu'il ne pouvait pas le tenir il ne pouvait pas le tenir le mec il ne pouvait pas imposer des trucs il ne pouvait pas dire c'est comme ça deuxième raison c'est qu'il voulait montrer que tu n'es pas obligé d'être le plus fort le plus lourd le plus balèze pour utiliser le Gracie Jiu Jitsu et l'imposer contre tous les autres il faut savoir aussi pour ceux qui ne savent pas il y a une différence entre le Gracie Jiu Jitsu et le Jiu Jitsu brésilien le Gracie Jiu Jitsu c'est un peu plus proche du Jiu Jitsu traditionnel dans le sens où il y a des coups c'est pas le Jiu Jitsu brésilien c'est vraiment devenu un sport et maintenant il y a des écoles Gracie Barra tout ça qui font que ça reste sur le sport du Jiu Jitsu brésilien mais le Gracie Jiu Jitsu c'est pas que le sol c'est des projections c'est des coups pieds des coups de poing aussi qui amènent souvent qui sont setup pour amener au sol ouais et c'est effectivement pour ça d'ailleurs que les combattants précisent par exemple c'est vrai que même les frères Diaz qui viennent du Gracie Jiu Jitsu ils le précisent généralement ils disent pas ouais je fais du Jiu Jitsu ils disent je fais du Gracie Jiu Jitsu c'est vraiment je savais même pas tu vois ce que tu viens de dire Manu mais effectivement du coup ça prend tout son sens par rapport à la fierté qu'ont certains combattants de faire du Gracie Jiu Jitsu et pas juste du BJJ quoi ouais c'est vrai alors oui oui et putain on approche déjà de 22 de l'heure fatidique je suis désolé ouais on avait dit mais tant mieux j'ai des histoires trop reloues et trop longues désolé les gars ah non mais en fait mais moi justement je sais pas ce que vous en pensez les gars mais à la mitcom de toute façon moi je préfère largement qu'on prenne le temps pour faire les choses et qu'on puisse justement faire des diversions sur absolument tout parce que c'est ça qui est vraiment marrant à la limite je vous proposerais presque de faire la partie 2 où du coup on aurait tout notre temps pour tout évoquer la catégorie golden et la fin de cette kt sur la semaine prochaine let's go comme vous voulez dis Guillaume t'en dis quoi en plus en plus c'est bien non mais on voit on voit que t'essaies d'échapper t'as peut-être un truc claqué pour la golden tu veux pas la finir ce soir c'est pas grave mais ah ouais non blague à part blague à part je suis dans le même cas je sais je sais tu as connu ça en plus aujourd'hui je sais et moi j'emmène les enfants pour father's day je les emmène voir le film light year cet après-midi donc mais moi on me dit bien buzz l'éclair pour les français oui mais moi il me tente bien ce film il a l'air fort il a il y a des pays qui ont annulé la sortie de light year parce qu'apparemment dedans il y a un baiser deux femmes qui s'embrassent je crois ou deux hommes qui s'embrassent ah bah moi j'ai entendu les deux moi j'ai entendu il y a un baiser entre deux femmes et mais alors j'ai entendu que donc là c'est vraiment aucune certitude mais que buzz l'éclair lui-même était visiblement gay dans ce film ouais ouais en revanche vous pouvez regarder mes films dans ces pays donc vous inquiétez pas c'est pas grave j'en peux plus putain c'est ouf ok ah ouais moi je pensais que c'était des personnages secondaires et pas buzz l'éclair bah je crois moi j'ai vu que c'était buzz l'éclair mais les sources ne sont pas sûres bah ce serait dans l'air du temps c'est bien vu de le faire en ce moment Disney de toute façon ils sont à fond dans le wokisme donc ouais 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 non c'est clair ce qui est ouf c'est que bah j'ai regardé les estimations de box office Mojo et bah ils ne sont qu'à ils sont que deuxième du box office buzz l'éclair qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti ? bah rien du tout qui est sorti bon en gros pour ce week-end il y a un Jurassic Park deux buzz l'éclair avec 51 millions trois top guns avec 44 millions c'était ma question ok Manu est-ce que tu peux nous donner ton ressenti parce que avec Guillaume on l'a tellement kiffé qu'est-ce que t'as pensé de Top Gun ouais ok je ne l'ai pas encore vu oh attends qu'est-ce qui est incroyable c'était toi Guillaume tu ne l'as pas encore vu j'ai pas eu le temps 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 mais je vais y aller cette semaine il faut que j'emmène ma meuf de toute façon oui parfait oh là 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 oh vous allez kiffer ouais ouais tout le monde me dit que c'est un gros kiff tellement tout le monde me dit que c'est un gros kiff c'est dingue c'est dingue de dire que Tom Cruise à cet âge là peut faire le méan film de sa carrière j'étais enfant quand j'ai vu le premier c'est ça qui est fou me dire que il y a plus de 30 ans il y a quoi 30 ans je ne sais même pas plus sûrement que le premier est sorti attends je crois que c'était 86 un truc comme ça il me semble let me check imagine let me check ouais 86 le premier c'est ouf ouais 86 j'avais 11 ans j'ai 46 piges putain mais ça c'est incroyable quand même et non seulement tu avais cet âge là quand il a fait le premier Manu mais en plus là lui Tom Cruise qui fait Top Gun Maverick aujourd'hui en 2022 c'est toujours lui qui fait les cascades c'est toujours lui qui veut faire le moins d'effets spéciaux numériques possibles et franchement j'ai vu j'ai vu une anecdote de Matt Damon Matt Damon il parlait c'est l'acteur Matt Damon il dit il se préparait à faire une cascade dans un de ses films et du coup il va demander à Tom Cruise des conseils il dit Tom Cruise il lui dit écoute quand j'ai fait tel film je suis allé voir le spécialiste de la sécurité des cascades nanana et je lui dis voilà j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça qu'est-ce que t'en penses le mec il lui dit ah non non t'es un fou faut pas faire ça c'est trop dangereux Matt Damon il dit bah qu'est-ce que t'as fait je suis allé voir un autre spécialiste de la sécurité jusqu'à ce qu'il me dise oui quoi le mec il s'en bat les couilles il a dit ouais ouais je le fais c'est pas grave oh putain ouais mais Tom Cruise les gars moi ce que je c'est vraiment peut-être un des acteurs que je respecte le plus en termes de il veut faire les films qu'il veut faire et il n'en démordra pas il les fera comme il veut les faire et les résultats sont là pour prouver qu'il a raison et c'est vrai que toutes les anecdotes mais quand il fait un film avec des magiciens en gros il a appris le close-up donc la magie où tu fais tourner tes cartes tu la fais apparaître de machin c'est super chaud pour être extrêmement adroit et bah il va s'entraîner genre pendant et c'est ce qu'il avait fait donc je ne sais plus quel était le film en question et bah en gros il s'est entraîné à faire du close-up pendant 5 mois pour que même si c'est un zoom sur la main et machin bah qu'il puisse lui-même faire les tricks et qu'ensuite du coup les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent avec la caméra il a appris à devenir il est devenu pilote d'hélicoptère spécialement pour pouvoir tourner fait lui-même dans les films Mission Impossible quand il fait des cascades sur le Burj Khalifa ou enfin en tout cas une tour à Dubaï il fait ça lui-même l'avion l'avion les gars mais Tom Cruise c'est qui est-ce qui veut décoller accroché sur le côté d'un avion les gars pas moi pas moi mais ouais mais ouais incroyable quand il s'est pété la cheville quand il tombait il a sauté d'un point d'un point à un autre dans Fallout Mission Impossible et bah la scène qui est dans le film où en gros il saute d'un point à un autre il se raccroche genre au dernier moment etc et en plus et après il continue sa poursuite sur cette scène-là qui est dans le film il s'est pété la cheville à ce moment-là les docteurs lui ont dit ah bah merde malheureusement du coup là ça va être enfin six mois pour se remettre dans la cheville et en gros apparemment deux semaines après le mec était de retour sur le plateau et il continue à cavaler mais j'ai entendu dire et je pense que c'est peut-être un mytho mais qu'en réalité c'était Jack Kishan avec un costume de Tom Cruise qui faisait des casques mais les ah ouais bah oui c'est ça ah ouais c'est cool que tu ouais que tu que tu y penses parce que c'est vrai que on rend honneur à Tom Cruise mais le OG de la cascade le gangster originel c'est Jack Kishan qui faisait tout lui-même qui tout son savoir-faire il l'a aussi exporté aux Etats-Unis mais c'est vraiment lui qui dans ses films il mettait un point d'honneur à faire tu sais des plans t'as pas besoin de faire un multi-cut à la TK à la Taken pour en gros les gens pigent rien mais comme ça bon tu peux faire illusion qu'il se passe ce qui se passe et que l'acteur l'a fait lui-même non Jack Kishan il refaisait les prises je crois que c'était avec un gars qui était aussi un artiste martial américain j'ai oublié Jet quelque chose Benny the Jet et en gros champion du monde de kickboxing absolument légende aussi et en gros il y a des scènes que faisait Jack Kishan il fallait que la Corée soit parfaite et comme il n'y avait pas de cut entre les scènes c'était presque un plan fixe il fallait que la Corée soit parfaite et il refaisait les scènes 50 fois s'il le fallait pour que tout soit parfait sans qu'il y ait besoin de faire de cut parce que donc forcément l'effet est bien meilleur à l'écran et il s'en prenait dans la gueule des vrais des fois parce que il s'est tout cassé Jackie Kishan messieurs je pense que là dessus on tient notre mot de la fin avec cette énième petite digression désolé bonne fête des papas ouais mais c'est quoi ces petits trophées derrière toi c'est quoi celui où on dirait qu'il y a un mec qui fait quelqu'un allez time to flex time to flex time to flex alors là c'est deux là c'est un petit peu de natation tout ça plus tout c'est du judo messieurs putain mais l'autre ton truc de natation il faut qu'il change la petite personne parce que là t'as fait plus un mec qui fait caca ça fait champion champion du monde de caca là quand même ça c'est un truc qui est tellement masculin de se dire que tu fais des cacas stylés quand même on est tous passé par là ça fait trop penser à meet the fuckers vous avez déjà vu ce film là De Niro De Niro il arrive et l'autre il a un trophée pour la 7ème place un ruban de la 7ème place bisous les gars passez un super dimanche soir bonne fête des papas bonne soirée on se parle dans la semaine et la semaine prochaine les gars merci beaucoup à tous salut les gars bye c'était tellement fun les frères c'était tellement fun merci d'être venus aussi nombreux dans l'émission les gars on essaye de on essaye de rendre cette émission fun et j'espère que vous passez un bon moment que vous y connaissiez ou pas en MMA I'm fucking calling for you